Le Tamaguchi, rares sont ceux qui n'en ont pas encore entendu parler. Le phénomène d'origine japonaise déferle sur la Réunion depuis le mois dernier. Ce petit jouet électronique interactif qui marche avec une pile de montres est censé être un animal virtuel dont il faut s'occuper avec attention si on ne veut pas le faire mourir. Il faut donc lui faire faire tous les besoins vitaux nécessaires à sa survie grâce au bouton dont il dispose. Plusieurs modèles de Tamaguchi sont commercialisés sur le marché local, le poussin, le dinosaure ou le dernier arrivé, le chat. Généralement, il est conseillé aux enfants au-delà de 5 ans. Il est marqué sur la notice pour la communauté européenne que c'est conseillé aux enfants en plus de 5 ans. Mais la moyenne des enfants qui viennent le chercher ont entre 10 et 15 ans. Donc là, je vais vous présenter la première fonction, donc la fonction alimentation. L'enfant va faire la sélection de l'alimentation appuyant sur Select et il va avoir deux choix possibles, le poisson ou le lait. L'animal étant adulte, il va choisir normalement le poisson. Donc à ce moment-là, il réappuie sur la fonction choix. Le poisson apparaît et il fait la sélection. L'animal est heureux, il fait un sourire, il revient à son état normal. La deuxième fonction que vous avez, c'est pipi caca. Vous avez un sigle, un icône qui apparaît en haut. L'enfant sélectionne la fonction. Il apparaît soit le caca, soit la fonction pipi. Mais si le tamaguchi s'adresse aux enfants, certains adultes se sont laissés prendre au piège. C'est une amie de Métropole qui m'a envoyé mon premier tagamuchi, qui était un petit dinosaure de première génération. Elle m'a envoyé ça il y a quelques mois. Et puis voilà, j'ai commencé à jouer avec. Et puis depuis qu'on a reçu les petits chats ici, j'ai pris un nouveau compagnon. J'ai une petite fille qui a 4 ans et qui déjà joue avec ça et se débrouille pas mal. Prix du jeu, entre 120 et 199 francs. Ne pas oublier qu'il est déconseillé aux enfants de moins de 5 ans encore heureux.